il est 19 heures tu es bien dans the big game of ski et aujourd'hui je vais m'appeler michael et je vais me faire un gros plaisir pour ce stream et oui et oui tu reconnais ce générique générique des années 80 puisque dans les années 80 on n'était pas radins en matériel qui améliorait la vie de l'humain on avait des voitures qui parlent on avait des super motos et bien entendu on avait un super copter parce que sinon à quoi ça servirait d'avoir des trucs super quoi et donc airwolf non content d'être une série télévisée qui a l'optimisé toute une génération d'ados et autres attardés et bien a eu également son jeu vidéo jeu vidéo qui envahit les arcades mais jeu vidéo qui a également envahi des salons puisque vous voyez ici un cover de jaquette de raquettes de tennis de pas jeu vidéo et de nintendo quand même et sur nintendo ça devait avoir de la gueule parce que on va regarder l'arcade et tout de suite vous allez avoir un énorme indice comme on dit musique on coupe regardez moi ça c'est bien fait la technologie aujourd'hui airwolf on le lance et là je jette un regard inquisiteur sur la régie avec les sourcils super foncés je m'appelle michael aujourd'hui les gars je vous rappelle donc il intéresse que ça fait le pas comment ça j'ai oublié d'enlever le flyer bah de toute façon il n'y a pas la capture de ton jeu mon pote comment ça tu l'as pas activé mais je sais pas moi c'est faux si regarde airwolf nous voilà donc avec le super copter en main et on va en faire du massacre parce que il va falloir détruire les ennemis au sol les ennemis en l'air et en fait tout est ennemi dans ce jeu tu n'as pas d'amis en fait c'est le principe de base du schmup tu n'as aucun ami les sous-marins ils t'aiment pas les missiles ils te viennent sur la gueule personne ne t'aime tu es dans un schmup alors c'est assez rigolo d'avoir une licence comme airwolf exploité par une obscure boîte de devs dont on n'a pas trop trop de références en tête et du coup on peut s'inquiéter de la jouabilité qu'il va falloir que je vous montre et là je pose mon mégot je crois que je n'aurai pas le temps de faire grand chose à part essayer d'esquiver des boulettes qui risque d'être très vives un peu trop peut-être à mon goût vous êtes prêts ? oh putain la musique ! allez tapez dans les mains Ouh les fumiers ont mis une inertie pour faire vraiment hélico c'est à dire quand tu montes ça monte mais quand t'as arrêté de monter ça continue de monter un peu quand tu descends ça descend mais ça continue de descendre tu vois le petit ralenti c'est pas moi qui le gère moi j'ai arrêté d'aller dans cette direction bien avant ah oui il faut pas que j'oublie de quoi ah oui quand tu appuies dans alors découverte quand tu appuies sur les deux boutons c'est à dire le bouton du tir et le bouton de des prunes au sol et bien tu as ta super arme qui va te permettre de survivre peut-être you will survive pas sûr et toujours la musique en arrière-plan c'est magnifique est-ce qu'il faut les sauver ou pas c'est oui bah il vaut mieux enfin je sais pas j'ai au jeu bah c'est vrai que passer des mecs en parachute dans des pales d'hélicoptère c'est une idée c'est une façon de les sauver leur douleur et non non je voulais pas faire ça je ne voulais vraiment pas faire ça ah c'est bien que j'en prenne un sur la tronche quand même alors bonne nouvelle le jeu est jouable je m'attendais vraiment pas entre l'inertie d'hélico et puis après on sait pas ce qui va nous arriver donc du coup j'avais une approvision et ça s'est complètement effacé alors j'ai des missiles qui rebondissent sur les gens c'est assez rigolo c'est pas évident de tirer en travers normalement j'ai un tir en travers et voilà je suis pas arrivé à le faire oh quelle buce alors je sais pas où il me fait repartir j'imagine que c'est pas à côté genre c'est oui tu étais très bien vers le début je trouve parce que là on revoit les mêmes séquences oh mais putain oui il fut long celui-là je sais pas quoi en penser parce que le jeu est pas désagréable non mais je flingue tout le monde le coup des pales c'est pas mal alors c'est dommage qu'il n'y ait pas les bons sprites mon silence en dit beaucoup eh j'ai un boss de fin niveau oh la la c'est bisons ah ah c'est super de me faire le looping qui sauve pour me faire arriver pile sur ce missile et je redémarre je crois que c'est ici qu'on va toucher les limites du soft où t'es là tu fais mais tu ne me prendrais pas un peu pour un comment dire bah si il va le faire il va vous prendre pour donc voilà la grosse lacune de ce jeu c'est qu'il n'y a pas vraiment de checkpoint pendant votre évolution de trajet et du coup chaque fois que vous crevez bah vous pouvez aller jusqu'au boss mais si vous crevez bah il faudra recommencer le niveau du début et ça c'est pas très très glamour même en 1987 je pense que les bons devaient tirer un poil la gueule et faire bon c'est quoi la borne à côté fait voir elle a l'air mieux c'est dommage ils auraient pu faire un jeu rigolo attends je vais broyer mes potes là tu aimes les tondeuses ? je suis une tondeuse à l'envers attends je t'ai oublié toi j'arrive 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 oh j'ai failli te sauver eh oui n'écoutons que son courage non 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 pas deux fois pas deux fois alors ici il y en a un là-bas et là tu as le boss et vas-y défonce le vite trop tard tu vas recommencer non tu es en game over et tu vas rentrer ton nom je vous laisse apprécier quand même le confort audio ah bah oui j'y tiens donc voilà les années mid-80 et leur licence et ces petits produits plus ou moins miraculeux étonnants qu'on trouve à droite à gauche et dont on ne sait pas trop quoi faire c'était donc Airwolf qui ma foi va finir dans la malle au grenier il ne sera même pas sélectionné parce que t'as beau avoir une licence t'as beau avoir une présentation relativement correcte enfin une réalisation qui ne l'est pas moins le gameplay a du mal intéressé et encore plus de mal à accrocher adieu Airwolf c'était vraiment bien on se remet un bout de générique allez et donc moi je vais vous laisser avec les deux playlists habituelles parce que ça fait trop bien avec cette musique qui te rend trop dynamique et t'es trop heureux et je vais faire deux bruitages spécifiques pour chacune de ces deux playlists que vous allez regarder en intégralité je vous retrouve demain pour un nouvel épisode de ce Big Game of Ski où j'espère que j'aurai pas d'hélicoptère et de licence à la con des bisous ciao les bruitages rep Verantwortung B 1 1 Sous-titrage ST' 501